Nous nous retrouvons ici à Goma, nous qui représentons les députés nationaux d'Orkivu. D'abord, c'est pour combattir avec toutes les familles éprouvées par le clash qui s'est déroulé le dimanche passé. Qu'est-ce que les élus amènent comme message à cette population de Goma qui a été vraiment touchée par ce grave ? Les élus sont venus, ils n'ont pas beaucoup de messages. Les élus représentent la population, ils représentent toutes ces familles éprouvées. Et ils sont là pour suivre effectivement tout ce que le gouvernement va faire par rapport à ce clash. C'est comme ça que je suis accompagné de l'Onoi avec Kandira, Élie du territoire de Béni. Et à ma droite, je suis avec l'honorable Steve, Mema Élie du territoire de Béni. Nous sommes là, comme je vous ai dit au départ, c'est d'abord pour combattre avec les familles éprouvées. Deuxièmement, nous sommes là parce que nous devons se rassurer de ce que le gouvernement va faire par rapport à toutes ces familles-là. Et enfin, nous devons savoir les causes du crash. Parce qu'effectivement, c'est déjà un dossier qui se retourne au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que si nous suivons l'article 138 de la Constitution et l'article 152 de notre règlement intérieur au niveau de l'Assemblée nationale, j'ai d'ailleurs initié une question d'actualité pour que le ministre du Transport et Voix des Comunications puisse venir nous donner des explications claires, nous les députés nationaux, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, il est déjà entendu au niveau de l'Assemblée nationale. Et en attendant, nous nous retrouvons à Goma, nous les amis. Nous représentons tous nos collègues, nos Kifou. Nous sommes à Goma avec, effectivement, une très grande délégation mixte. Parce que c'est une délégation composée de membres du gouvernement et des députés nationaux. Il y a le ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur et le vice-ministre des Transports qui représente son titulaire et qui se retrouve par des patients. Et donc, nous allons plus se focaliser sur le dossier du crash. Pourquoi ce crash ? Qui a tort, qui a raison ? Voilà. Après cela, vous ne pouvez pas ignorer qu'hier déjà, le chef de l'État lui-même a présidé le conseil de sécurité où il a dit à haute voix que désormais, il va mettre maintenant un guichet de l'armée à Bénin. Je crois que c'est vraiment une information que nous devons applaudir et encourager. À part cela, il a même dit qu'il y aura une très grande relation actuellement avec, entre notre armée, donc Fardecé, avec la Monisco pour combattre les ADEF. Voilà. Donc, nous devons dire aussi, au niveau de la présidence et au niveau du gouvernement, coup de chapeau pour ce grand message de poussière. Pour terminer, je voulais, nous, les députés nationaux, nous remercions notre présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda, qui vient d'être décernée depuis hier par les prix des meilleures femmes influentes des mille lèvres. Donc, nous disons aussi merci pour elle. Alors, on aura...